Comme vous le savez, Pierre Berger était un faveur défendeur et passionné de la culture amazure et donc c'était le fondateur de ce musée berbère il y a dix ans et on pensait c'était c'était juste très juste hommage à lui rendre d'appeler ce musée aujourd'hui le musée Pierre Berger des arts berbères. C'était aussi important de souligner sa passion, sa faveur ou sa passion et sa amour pour ce pays et la culture de ce pays le Maroc. Aujourd'hui nous célébrons le changement de nom du musée berbère pour la dimension historique. Ce musée a été créé d'abord sous le nom du musée des arts islamiques et en 2011 à l'occasion de la nouvelle constitution on a enlevé tout ce qui n'était pas amazure et on a gardé juste la dimension berbère dans ce musée. Aujourd'hui il y a 600 pièces qui sont en vitrine et on a à peu près 5000 pièces qui sont en réserve et c'est une collection qui a été initiée par Pierre Berger et Yves Saint Laurent. Pierre Berger était un grand amoureux du Maroc et donc on a voulu lui rendre hommage aujourd'hui. Ça fait dix ans que ce musée est ouvert et nous avons décidé de le renommer Musée Pierre Berger des arts berbères. C'est un musée qui est très important au niveau de la culture marocaine parce que c'est un musée qui est très très riche et qui est vraiment un bijou aussi bien architecturalement qu'en termes de contenu. et notre objectif c'est que nous en tant que marocains on prenne soin de notre patrimoine et qu'on et qu'on vienne le découvrir pour les gens qui ne le connaissent pas et qu'on vienne le promouvoir pour les gens qui le connaissent. Il y a une dimension esthétique qui est très intéressante et une dimension historique également.